bonjour et bienvenue sur lorine raconte moi une histoire aujourd'hui je vais te lire caché dans la forêt un album du père castor de chef flammarine tu es prêt alors c'est parti caché dans la forêt j'entre dans la forêt dit quentin je marche sur les aiguilles de pain c'est doux ça glisse ça glisse boum je suis tombé les pieds en l'air qu'est ce que j'entends dit l'écureuil tout bas qui est entré dans la forêt dit le sanglier qui a fait tout ce bruit dit le chevreuil car rien éveille qui est tombé dit le lapin cachons nous cachons nous dit le renard vite 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 à la maison dit la musette assez petit et tous se sont cachés en silence tous sauf une petite mésange qui dit qu'il n'y a personne dans cette forêt se dit quentin j'entends seulement des mouches et le ruisseau qui fait l'eau coule l'eau coule l'eau coule l'eau coule je vais le suivre comme ça je retrouverai toujours mon chemin quentin s'enfonce dans la forêt dit 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 je vois un garçon il est ici chante la mésange qui l'accompagne pas une bête ne se montre sur leur passage plouf la grenouille a sauté dans l'eau plouf le rat a plongé qui a fait ce bruit est-ce une bête se demande de quentin il regarde dans l'eau mais il y voit seulement des ronds qui grandissent puis s'effacent dji 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 le garçon est ici il met ses pattes dans l'eau chante la mésange le ruisseau traverse une sapinière des écailles de pommes de pain tombe sur les cheveux dans quentin qui me lance des pommes de pain démontées il lève la tête et voit une branche qui se balance toute seule quelle drôle de forêt en longeant le ruisseau quand un arrive dans le bois de chêne il ramasse des glands pour faire des pipes que s'est-il passé ici se demande-t-il qui a remonté toutes ces notes de terre dji dji attention le garçon est ici chante la mésange attend un peu répond la maman chevreuil quand le soleil se couchera nous irons boire au ruisseau dit la première des petites musettes qui sort de son trou et toutes les autres disent la même chose plus personne dit le lapin en fronçant le nez j'ai faim au fait quentin tout bas ils étaient tous là autour de moi et je ne le savais pas du fond de la forêt dans un grand fracas de branches cassées arrivent les sangliers ils entourent la cachette de quentin ils se poussent se taquine labour le sol pour manger des racines il patauge dans la boue se roule dedans quentin sent leur odeur sauvage et voit leurs grandes dents on dirait des ours jamais je n'oserais montrer se dit-il et s'il me trouve que vont-ils me faire je voudrais rentrer à la maison je voudrais absolument rentrer si le soleil descend encore un peu il va faire bleu puis noir alors qu'est ce que je ferais si les sangliers ne partent pas papa et maman viendrait-il me chercher de l'autre côté du ruisseau un renard s'est glissé sans bruit dans les hautes herbes il chasse la musette qui allaite ses petits ne voit pas le renard tout proche prêt à bondir sur elle quentin l'a vu lui il oublie les sangliers il s'élance hors de sa cachette il crie va t'en en trois bons le renard a disparu et toutes les autres bêtes aussi l'odeur des sangliers traîne encore dans l'air on entend un brouissement de feuilles puis peu à peu la forêt redevint calme comme avant tous partis se dit quentin étonné alors ils avaient plus peur que moi maintenant il faut que je me dépêche de rentrer il court le long du ruisseau se griffe au rond se cogne aux racines il veut arriver à la lisière du bois avant la nuit maintenant dit quentin je ne cours plus je connais tout par coeur le plomb le grand prêt la maison qui fume de chez nous vous crie-t-il tout joyeux aussitôt la fenêtre éclairée s'ouvre et maman lui répond ou rentre vite mon comptain voilà maman j'arrive j'ai vu des sangliers un renard attend je vais te raconter tout et c'est la fin de cette histoire à bientôt pour une nouvelle bisous